C'est un événement que nous avons organisé pour discuter un petit peu, débattre les problématiques d'aujourd'hui qui sont liées au sport. Et comme on le sait tous, le sport c'est un domaine qui englobe pas mal de secteurs, à savoir l'économie, le tourisme, le social, le psychologique, etc. Et même le politique. Donc on est là avec des différents acteurs, il y a des scientifiques, il y a des hommes de terrain qui travaillent justement dans le domaine des sports en général. Et il y a également des décideurs qui sont parmi nous et nous sommes aujourd'hui là réunis pour se projeter, pour trouver des solutions problématiques des sports au Maroc. Aujourd'hui nous sommes à l'université pour parler de l'avenir des sports au Maroc. Thème très intéressant. Donc ça sera l'occasion de dire quel est notre chantier aujourd'hui, quelles sont les perspectives de demain, comment nous pouvons améliorer à la fois le développement du sport, la pratique sportive de compétition et de la haute performance, et aussi le troisième aspect, l'aspect de l'économie du sport. Donc j'espère qu'il y aura des échanges fructueux avec la salle et avec les participants. Donc là je suis là, invité par mon collègue et ami professeur Ismaël Alaouil-Hafedé, pour parler de l'avenir des sports au Maroc. Et tout particulièrement, moi je vais évoquer la place des sciences du sport. Qu'est-ce que peuvent apporter les sciences du sport à la fois pour la performance sportive de haut niveau, mais aussi pour la santé et le bien-être des gens ? Donc c'est un événement important de mon point de vue, parce que ça permet de mettre en lumière un peu tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut se faire en termes de recherche scientifique dans le domaine des sciences du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada